Alors, tourner les quatrièmes piliers, c'est essentiellement axé sur la régulation, c'est-à-dire qu'on a un marché éco-socialiste qui est régulé par des taxes et des incitations, ou par des contrôles des prix, ou par des quotas de production, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une redistribution des richesses, alors là, effectivement, je voudrais qu'on précise un peu comment ça se passe cette redistribution des richesses. Et puis, il y a un troisième point qui est le contrôle des revenus, c'est-à-dire qu'on a des revenus minimum et des revenus maximum, et précisément, dans le cadre des coopératives, comment est-ce que ça fonctionne, ce revenu minimum, ce revenu maximum. Alors, d'abord, le premier point, le marché est régulé par les taxes, les incitations, le contrôle des prix, les quotas de production. Il semblerait que cette régulation refuse, ce qui a priori est une bonne chose, de légiférer de façon coercitive. En fait, l'idée, c'est de regarder ce qu'il y a de meilleur dans les différents systèmes, en gros dans le système socialiste, communiste et capitaliste. Et finalement, pourquoi ils fonctionnent assez bien, enfin, pourquoi ils ont chacun leur vertu, c'est parce que, finalement, il y a une partie du système qui est fondée sur l'égalité, plutôt la planification, enfin, encore, c'est pas très égal, forcément, mais en tout cas, c'est une volonté, c'est l'idée d'égaliser les choses. Et puis, l'autre principe, c'est la liberté, de vouloir tout. Alors, le problème de l'égalité, c'est que pour pouvoir mettre en œuvre l'égalité, il faut un ordre et un gouvernement qui impose, démocratiquement ou pas, en tout cas, une organisation, un ordre égalitaire. Donc, c'est plus tellement égalitaire, d'ailleurs, parce qu'il y a ceux qui ordonnent et ceux qui égalisent, enfin, qui sont égalisés, on pourrait dire comme ça. Et donc, l'idée, c'est de combiner ces trois principes, liberté, égalité, et du coup, ordre démocratique. Alors, pour y arriver, finalement, tout simplement, il faut combiner les différents systèmes. Ça veut dire qu'il faut garder un marché libre, mais comme un marché libre tout court, ça ne fonctionne pas très rapidement, c'est la liberté du renard d'employé du plus fort, il faut le réguler. Donc, il faut une régulation avec des taxes, des subventions et autres. Et il faut aussi, pour certains domaines, de la planification, parce qu'il y a des domaines où la régulation ne suffit pas. Par exemple, dans le domaine agricole, aujourd'hui, enfin, en tout cas, jusqu'à présent, il y avait, avec la PAC, une planification assez précise. Alors, il y avait des quotas de production, etc., qui étaient donnés. Alors, si on ne veut pas fonctionner que par planification, parce que c'est beaucoup trop rigide, et on arriverait dans les dérives du système soviétique, tel qu'il a été, mais il faut trouver un équilibre entre les trois. Ça a existé pendant longtemps, il y avait une planification dans le gouvernement, jusqu'à dans les années 70, ça fonctionnait aussi comme ça. Il y avait aussi une part de planification. Et l'éducation nationale, c'est une planification, par exemple. D'accord. Alors, si on reste dans le domaine de la production, si j'ai bien compris, la planification, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le produire, pour quel usage, etc. Donc, cette planification, on en parle, parce que là, on a d'abord un peu le sujet démocratie, qui la décide ? Alors, il y a, à mon avis, deux rubriques, là, qu'il faut étudier. C'est comment est-ce que les mesures que tu listes un petit peu, là, en première analyse, comme ça, tu les brosses, elles sont décidées ? Et puis, deuxièmement, ces mesures, est-ce qu'elles ont un caractère coercitif ou incitatif ? Est-ce que le caractère incitatif, est-ce que, disons, la technique incitative est bonne ? Alors, commençons par la première question. Comment, qui, assez précise, qui décide, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, etc. En un mot, qui décide, eh bien, c'est une forme de régulation tripartite qui est composée, donc là, au niveau local, régional, national et international, de trois types d'acteurs, les représentants élus, donc la démocratie représentative, des... C'est-à-dire les députés ? Les maires ? Les députés, les gens qui sont élus. Alors, ça peut être des députés, ça peut être des... Des maires, des conseillers, des conseillers, des conseillers, en tout cas, des élus. Des élus, d'accord. Au système, enfin, la démocratie représentative, donc ceux qui représentent le peuple parce qu'ils ont été élus, c'est-à-dire de la légitimité élective. Ensuite, il doit y avoir, donc on pourrait dire faire un... Par exemple, ça peut être la moitié, moi, je pense que c'est plutôt un peu la moitié, ou un tiers, un tiers, un tiers, ou la moitié pour les élus. Bon, peu importe, ça se discute. Ensuite, l'autre... Enfin, ça se discute, mais c'est bien de le savoir. L'autre tiers, c'est les syndicats, donc les travailleurs directement, donc les corporations, qui défendent aussi leurs intérêts, qui connaissent le sujet, mais ils défendent aussi leurs intérêts. Et le troisième tiers, c'est les usagers. Et donc, c'est ça les trois personnes, c'est des gens qui sont des parties prenantes, en fait. Alors, j'aimerais bien qu'on parlait sur ces trois tiers-là. Il n'y en a pas quatre de tiers, c'est pas comme chez l'épagnole, il n'y a bien que trois tiers. Non, non, trois tiers. Donc, un tiers d'élus, on parle des gens... Ça peut être... Les pourcentages ne peuvent bouger. Non, mais c'est important, parce que... Oui, non, mais... On parle des gens qui vont décider qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, quel volume, pour quel usage, etc. Donc, c'est quand même une planification de la production, c'est pas rien. Mais par exemple, on peut prendre l'exemple de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est pas exactement comme ça, mais il y a déjà une planification de l'agriculture avec un marché agricole, il y a un peu les deux. Enfin, maintenant, ça commence à diminuer. Et on pourrait décider que qui décide dans le domaine agricole ? Il pourrait y avoir des élus, des consommateurs et des producteurs, et des salariés ou des producteurs, ce seraient des coopératives cette fois-ci, donc des représentants des coopératives de production. Non, mais d'une façon très concrète, aujourd'hui, on n'est pas dans une économie planifiée. Là, on passerait dans une économie planifiée. Non, non, ce n'est pas planifiée. Elle serait planifiée, régulée et libre. Il y aurait les trois. Planifiée, régulée et libre, ce n'est pas oxymorique, ça ? Non, mais je prends un exemple concret pour l'agriculture. L'agriculture, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il y a une partie des marchés agricoles qui étaient libres, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils achetaient, ils vendaient au marché, etc. Une partie qui était planifiée avait des quotas laitiers, on savait exactement combien on devait produire. Et une autre partie où c'était plutôt une incitation, par exemple pour le bio, on vous donne une petite subvention, etc. Mais il n'y a pas de quotas, pas d'objectifs. Bon, enfin, les éléments de programmation, les éléments de planification, qui ne sont pas généraux, comme tu le dis, on planifie dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Bref, mais les éléments de planification, les choses qui vont être planifiées, les choses qui vont être planifiées, elles vont être planifiées par qui ? Bon, tu me dis, par des commissions qui seront composées par un tiers d'élus, un tiers de syndicats et un tiers d'usagers. Un tiers, qu'est-ce que c'est les un tiers d'usagers ? C'est quoi ? C'est des citoyens tirés au sort ? Bon, les élus, on le voit bien. Bon, les élus ne sont pas si nombreux que ça. Alors d'abord, est-ce que, avant question, préambule de la question, ces éléments de planification, est-ce qu'ils sont, je suppose qu'ils sont nationaux ? En fait, non, justement, ça c'est le principe, c'est un peu un principe comme fonctionnent, enfin, c'est un peu les principes libertaires et fédéralistes. Ça veut dire qu'en fait, il faut réguler les choses au niveau supérieur que si on ne peut pas les réguler au niveau inférieur. Enfin, non, c'est l'inverse, on régule d'abord au niveau inférieur, et quand on ne peut pas réguler les choses au niveau inférieur, on régule au niveau supérieur. Pour prendre un exemple très concret, mettons, si c'est les taxis à Besançon, on n'a pas besoin de demander au niveau national comme on les régule, on régule au niveau de Besançon. Par contre, si on va décider d'une ligne de chemin de fer qui va traverser toute la France, on ne peut pas décider ça à Besançon, donc il faut le décider sur l'ensemble de la France. Non, mais réguler les taxis, c'est une précision de service. Prenons la production, c'est ça, tout commence par la production. Prenons les voitures, par exemple, la production automobile. Prenons la production automobile, il va y avoir une régulation de la production automobile. Bien, ça c'est au niveau national. Pas forcément. Ça dépend si on estime que les voitures doivent être régulées. Quand on produit des voitures, est-ce que ça doit être l'usine de Sochaux qui doit décider elle-même de ce qu'elle doit être autonome ? Est-ce que ça doit se faire au niveau de la région, nationalement, au niveau européen ou au niveau mondial ? Ça dépend des sujets. Les avions, c'est difficile de les faire au niveau d'une seule ville parce que les avions, ils sont utilisés dans toute la France, en Europe. Ces décisions de planification, pendant la production automobile, ces décisions de planification de la production automobile, est-ce que ça va être une commission nationale qui va décider des quotas, de la couleur, enfin, je caricature, de la cylindrée, etc. ? Ou bien est-ce que ça va être un ensemble des commissions régionales ? Par exemple, si on prend par exemple la question de production agricole et de maraîchage... Non, non, prenons les voitures. Oui, je pense que seulement ça dépend des sujets. La voiture, c'est entre les deux parce qu'un avion, le maraîchage, ça peut se faire localement, il n'y a pas besoin. Ça peut même être le marché qui s'en occupe. Mais si on veut planifier, pourquoi pas, ça se fera localement. Si c'est par exemple la production de légumes, on parle ici sur la France. Oui, mais les voitures. Non, mais je prends l'exemple. Par contre, à l'inverse, parce que les voitures, ce n'est pas évident, c'est entre deux domaines. Les avions et les trains, vu qu'ils traversent la France, voire l'Europe, il faut décider au niveau européen. On ne peut pas décider à Besançon combien on fait d'avions pour l'Europe. Et puis les voitures, ça dépend. Aujourd'hui, les voitures, par exemple, si on prend l'exemple des voitures qui sont fabriquées par Peugeot à Sochaux, elles sont fabriquées, enfin diffusées dans la France entière. Donc ça veut dire que ça répond à un besoin national. Donc là, il faudrait effectivement que ce soit national. J'essaie de préciser, parce qu'on ne peut pas rester toujours dans les idées générales. Donc on va dire qu'il y a différentes commissions réparties sur tout le territoire qui vont plancher sur l'établissement de normes de planification pour l'industrie automobile. Dans ces différentes commissions, si j'ai bien compris, il y a un tiers d'élus, un tiers de représentants des syndicats, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, de représentants des salariés. En fait, non, parce qu'il n'y a plus de salariés, à part dans le public. Mais en fait, c'est des syndicats de producteurs et des syndicats de salariés du public. Ah, parce qu'on est dans l'auto-gestionnaire, donc on n'a plus de salariés. Les travailleurs indépendants. Donc, les syndicats de quoi, alors ? En fait, c'est les syndicats ou les représentants, s'ils préfèrent, les représentants des travailleurs indépendants et des producteurs. D'accord, d'accord. Donc, des élus... Coopérative et entreprise publique. Des travailleurs, en fait. Un tiers d'élus. Un tiers de représentants... Travailleurs-producteurs. Des producteurs d'automobiles, par exemple. Et un tiers... Des usagers. C'est-à-dire ? Alors, un tiers d'usagers, c'est quoi ? De voir si ce qui se fait aujourd'hui déjà, si c'est déjà aujourd'hui utile, on ne va pas réinventer les choses. Donc, aujourd'hui, ça marche pas mal. Il y a des... Par exemple, à la CNCF, on a des... On a des usagers, qui sont des associations d'usagers, et ils ont un élus. Ah, donc, c'est pas des usagers, c'est des associations d'usagers. C'est peut-être plus adapté. On peut aussi tirer au sort des usagers, mais ça ne paraît pas très adapté. Non, mais on peut... Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a donc un tiers d'élus, un tiers de représentants des élus, qui seront... Bon, qui seront choisis comment ? Les élus ? Les représentants. De quoi ? Les représentants de l'industrie automobile. Ils seront choisis comment ? Supposons qu'il y ait 1 000 producteurs. C'est eux-mêmes qui votent entre eux pour savoir qui va les représenter. D'accord. Et au niveau... Alors, par contre, ce qui est plus difficile au niveau des consommateurs, parce qu'il y a 60 millions de consommateurs, bon, comment est-ce qu'on les trie ? Alors, si j'ai compris, on prend des associations de consommateurs et on prend les responsables des associations de consommateurs. Alors, pour le coup... C'est grosso modo ce qu'on fait aujourd'hui dans la démocratie participative. Oui, mais alors, pour le coup... Donc, c'est bien une reconduction... De ce point de vue-là, oui. Je ne critique pas, je cherche à comprendre comment ça... C'est une reproduction de la démocratie participative. Et cette démocratie participative, qui aujourd'hui, disons, est consultative, parce qu'il ne sort de consultation de la démocratie représentative que des avis... Enfin, il ne sort pas de lois, il ne sort pas de décrets qui s'appliquent de façon coercitive. Là, ce serait différent. On aurait des assemblées participatives, des commissions participatives, dès qu'elles sortiraient... Il ne faut plus les appeler participatives, du coup. Comment ? Ce n'est plus une démocratie participative. C'est une démocratie... Enfin, il faut trouver un nouveau terme, parce que du coup, c'est... Dans la démocratie participative, on donne notre avis, mais on n'est pas décisionnaire. Oui, mais au niveau de la... Je suis bien d'accord. Mais au niveau de la composition de ces commissions, elles ressemblent quand même très, 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 très fort à la façon dont sont composées aujourd'hui les commissions de démocratie participative. Mais... Enfin, en tout cas, là, il faudrait creuser, mais... Parce que, bon, il y a la démocratie représentative, ce serait les élus. Donc, là, c'est... Voilà. Et après, il y a une démocratie représentative des travailleurs, mais élus par eux-mêmes, en tant que coopération, qui défendent un peu leurs intérêts. Et après, il y a la question... Alors, la question, comment faire ? Parce qu'on peut aussi voter pour les usagers, mais à ce moment-là, ça n'a pas beaucoup de différence avec les élus. Donc, on a bien compris la répartition tripartite de ces commissions qui vont décider de... Qu'est-ce qu'on produit ? Comment on produit ? Pour quel usage ? Je voudrais maintenant revenir sur les moyens. Je voudrais qu'on précise les moyens. Si j'ai la promesse, ce ne sera pas des moyens coercitifs du style... Enfin, tu vas me démentir, peut-être... Du style, on vous est obligé à faire ça, si vous ne faites pas ça, il y aura des sanctions, etc. Mais il va y avoir des incitations, c'est-à-dire que si vous faites ça, vous aurez des primes. Par contre, si vous faites ça, vous n'aurez pas de primes. Et puis, il va y avoir... Par contre, il va y avoir des choses un petit peu plus coercitives, comme par exemple le contrôle des prix. Cette voiture-là, vous n'avez pas le droit de la vendre plus que tant. Et puis, il va y avoir des quotas, c'est-à-dire, tel cylindrée, vous n'allez pas avoir le droit d'en produire plus de temps. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça ? C'est ça. Mais c'est vrai, l'idée, c'est de démarrer libre. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse la liberté d'initiative des producteurs, des consommateurs. Et quand on voit qu'il y a des dérives, par exemple sur le prix du pain ou je ne sais pas quoi, eh bien, on commence à mettre d'abord des incitations. Et si ça ne suffit pas, on met des obligations. C'est-à-dire que si, dans les faits, on constate que les théories de Hayek ou de Lodic, Food Business, de l'organisation spontanée du marché ne fonctionnent pas, on régule et on fait du Keynes. D'accord. On est bien d'accord. Alors, maintenant, on ne va pas… Plus que du Keynes, on peut faire aussi sur des choses essentielles, comme, je ne sais pas, moi, par exemple, le taux de travailleurs handicapés ou, plus important encore, le nombre de logements, le nombre de SDF dehors. Il ne doit pas y avoir de SDF à la rue. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait 20% de logements sociaux. Il ne sera pas incitatif, ou alors, il sera de l'incitation extrêmement forte. Ça ne pourra même pas avoir des… Je ne sais pas, moi, dans ce cas-là, je serais d'accord, même que le maire n'applique pas ça, il y a des peines de prison. Pour le coup, que ce soit… Si le maire ne fait pas appliquer ça dans sa ville, une peine de prison, par exemple. Donc, là, c'est pour le coup plus du tout incitatif. C'est carrément obligatoire. Ça dépend des sujets. On ne va pas mettre des peines de prison sur le prix du pain, par exemple. Ça ouvre quand même un champ d'incertitude assez large, parce que, du coup, on peut légiférer sur absolument tout. Si une commission, ou si un ensemble de commissions, puisque, bon, là, on n'a pas bien défini si c'était une commission nationale, ou une synergie, enfin, une addition des résultats des différentes commissions, on décide qu'il faut fabriquer des logements, et que ça relève du maire de les faire fabriquer par les entreprises, et qu'il y a des centaines d'entreprises. Bon, en fait, ça ouvre un champ très large à la planification, à la régulation, sans que, ce qui me gêne, pas dans le fond, sur le fond, je trouve ça assez intéressant, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas de principe qui soit posé, et qui sache jusqu'où on peut aller, et quelles sont les limites à ne pas dépasser. Mais, bref. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada